Et dès le début du coup on a vu Ishida qui apprenait l'histoire des Quinchis Et donc il a pu récupérer ce livre qui était dans le bureau de son père Ryuken Et il a appris qu'il y a 1000 ans il y avait eu une guerre entre les Shinigami et les Quinchis Qui a été gagné par les Shinigami Donc Iwatch a été scellé Il y a 200 ans il y a eu ce fameux génocide dont on parle tant Et donc là du coup c'est les Quinchis qui sont en train de se venger Et donc ce que je pensais c'était faux Parce que moi je pensais que Kige en fait il s'était fait tué par Ishida Ou alors j'avais dit Aizen Mais du coup on a vu que c'est pas Aizen Ça aussi on va y revenir c'est une dinguerie C'est une dinguerie on va y revenir juste après ça Mais du coup c'est pas Ishida vu qu'il était pas dans le Weko Mundo Et qu'il était en train de se renseigner sur l'histoire des Quinchis Et donc pour reprendre par rapport à l'épisode d'avant On voyait Yamamoto tu sais il était en train de voler dans le CRT Il y avait son Ryatsu qui se faisait remarquer partout Il était énervé et il voulait retrouver en fait Iwatch Puisque dans le dernier épisode Tu sais ça s'est arrêté quand il a foncé dans le ciel En train de voler dans la Soul Society Et du coup aussi il y avait Kenpachi qui était venu voir Iwatch Et le mec le blond là Pour le... clairement pour les provoquer en fait Il est venu voir Iwatch il lui a dit Il soit le chef de ces mecs là et il était prêt à le combattre Et donc là au début de cet épisode on voit que Kenpachi il a perdu son combat Clairement sans surprise en vrai Moi quand même je pensais qu'il allait un peu faire des dégâts Iwatch etc Mais en fait Iwatch il l'a après frère En fait je me suis dit c'est Iwatch mais c'est Kenpachi tu vois Les deux c'est des gens qui sont remarquablement forts Et donc je me suis dit Je me suis vraiment je me posais la question Cette confrontation elle va donner lieu à quel résultat Et donc Iwatch qu'il a vaincu c'est pas choquant Et ensuite il y a Mamoto du coup qui vient Et d'ailleurs en plus il a récupéré d'un coup parce que c'est Iwatch qui était en train de tenir Kenpachi Et Yamamoto il est venu il l'a chopé d'un coup hop Et vraiment Iwatch il était surpris de la vitesse Et donc il l'a posé et là ils ont commencé leur combat Et avant qu'il commence à attaquer Iwatch Il y a trois Sternritters qui sont venus Qui lui ont sauté dessus Eux ils se sont fait massacrer instant Vraiment ils ont brûlé direct Et carrément Iwatch il a dit mais pourquoi vous venez vous mêler de mes combats aussi Bah oui c'est le combat entre Yamamoto et Iwatch Yamamoto il est ultra fort sur le capitaine général depuis plus de 1000 ans Et eux ils pensent le vaincre comme ça Ils sont venus tous les trois Ils se sont fait déglinguer Ils avaient pas une chance Et donc ensuite Yamamoto après il était recouvert de feu Donc le feu de son Impacto Et du coup après ça il y a Yamamoto et Iwatch ils peuvent combattre tranquillement Il lui fait pas mal de dégâts Et après à un moment on comprend pas On voit que tout est sec On voit qu'Ioraku c'est un truc qu'il a coupé Tu sais sa blessure elle s'est asséchée Il y a aussi Toshiro qui combat un Kunchi Et le Kunchi lui a pris son Bankai Et il peut générer de la glace Sauf que là on voit il y arrive plus Il arrive plus à générer de la glace Parce que toute l'atmosphère elle est asséchée Il y a une ambiance un peu désert etc Il y a même une plante carrément qui est en train de sécher Je comprenais pas ce qui se passe Honnêtement moi ce que je me suis dit C'est qu'il y a un mec qui arrivait Pour moi c'était Aizen qui arrivait Genre Aizen il arrivait Et du coup par son Reiatsu Tout ça ses pouvoirs Il a tout Il a influencé tout l'environnement autour de lui En fait non c'est pas ça On entend carrément plus on voit Yamamoto Il fait T'entends ça Oh la la t'entends Yamamoto qui lâche son Bankai C'est une dinguerie C'est pas comme Renji là H24 Bankai il est éclaté Rien à voir Là c'est Yamamoto frérot Et c'est pas son Bankai d'ailleurs C'est ses Bankai Parce qu'il y a plusieurs versions On va y revenir juste après Il utilise son Bankai Il nous explique que les flammes Elles sont à 15 millions de degrés On réalise pas frère 15 millions de degrés C'est énorme Et du coup il attaque Iwatch Et pendant ce combat en vrai Iwatch était plutôt en position de faiblesse Donc il utilisait son Bankai Il a déjà tout cassé Et après il utilise la deuxième forme de son Bankai En fait parce que Dans son Bankai il a plusieurs pouvoirs Et ça en vrai je me l'étais fait spoil Qu'il a un peu plusieurs Bankai etc Mais je sais pas que c'était sous cette forme Moi je pensais par exemple Il peut manipuler plusieurs éléments Mais tu vois genre ça reste le même Bankai Alors que là pas du tout C'est des pouvoirs qui ont rien à voir Et du coup avec le deuxième Bankai là Qui l'utilise En fait il peut concentrer toute l'énergie C'est à dire toutes ces flammes là Il peut les concentrer sur le bout de la lame Donc là clairement en plus Il a voulu attaquer Iwatch Iwatch il est esquivé Et on voit les dégâts que ça a fait sur le sol Ça a tout ravagé C'était une dingue En plus ça m'a surpris Parce que c'est pas qu'il a attaqué fort Il a touché Mais il y avait tellement d'énergie Qui était regroupée Juste dans le bout de sa lame Tu vois Que le moindre coup Ça a tout Ça a tout pulvérisé sur toute la longueur Et ça c'était une dinguerie frère Et du coup après il l'attaque Les différentes attaques Elles cassent tout Tout autour de lui Et j'étais choqué de la puissance des Yamamoto Parce que J'imaginais pas qu'il était aussi fort Et du coup pour se défendre Iwatch il utilise le blood Donc c'est ce qu'il nous avait expliqué Kiske avant La technique des queen ships Pour mettre du riatsu Enfin des particules de riatsu Dans leur vaisseau sanguin Il utilise ça Et en fait c'est ça le truc bleu là Et du coup Asnot en fait Quand elle avait le truc bleu là On savait pas ce que c'est C'était le blood Et justement ça augmente les capacités défensives Donc là voilà On a eu clairement la démonstration du blood Mais ça suffit pas frère Ça suffit pas par rapport A tous les dégâts Qu'il est en train de faire Yamamoto Là il libère tout de sa force Et du coup ensuite Il utilise le troisième bankai Donc là Ce qu'il fait c'est qu'il régénère Tout ce qu'il a tué Il les régénère sous forme de squelettes Et donc eux ils vont aller Attaquer celui que Yamamoto considère Comme une cible Donc là c'est Iwatch Ils attaquent tous Iwatch Et Iwatch déjà On voit qu'il osait pas attaquer Ces squelettes Et en fait S'il osait pas justement C'est parce que c'est pas lui Comme on l'a vu à la fin C'est pas lui Mais c'est le Kouinshi Qui était contre Kenpachi Qui a pris son apparence Et du coup c'était aussi C'était suspect En plus Yamamoto il disait C'est bizarre qu'il soit aussi gentil Parce qu'il osait pas Et justement les trois Qui sont venus Juste avant le début du combat Là ils sont en train de l'attaquer Du coup il osait pas les dégager Il osait pas les attaquer Pour passer justement Pour combattre Yamamoto Et d'ailleurs cette scène en plus Avec les squelettes là L'étant aussi déjà Mais franchement Carrément on peut rien dire Personne ne peut rien dire Par rapport à ça Parce qu'on a eu une animation Magnifique du début à la fin Carrément J'ai rien dit sur l'animation Tellement elle était belle En termes de dessin De mouvements De trucs graphiques Pas de graphiques Tout ce que vous voulez C'était magnifique Donc là on a eu un tout petit peu de CGI Carrément On ferme tous notre bouche Parce qu'avec Vu comment on a été régalé Frère on a même pas le droit de parler La vérité c'était magnifique Et du coup là Après avoir utilisé tout ça Après s'être complètement déchaîné sur Iwatch Et Yamamoto il a gagné Sauf qu'après on apprend quoi ? On apprend que Yamamoto en fait Depuis tout ce temps Il combatait pas Iwatch Mais ouais justement Comme je l'ai dit avant Il combatait ce Quincy là Qui a pris l'apparence de Iwatch Et ça c'est un plot twist de fou frère Tu sais parce que des fois Il y a un personnage Qui est en position de faiblesse Et tu te dis Il va forcément revenir en position de force Grâce au scénario Mais comment ? Parce que là frère Si c'est trop grâce au scénario Et que c'est pas rationnel Tu vois Ça peut paraître trop abusé Du coup je me suis dit Que ça va être le cas là Ouais normalement En plus Iwatch Il va combattre pendant longtemps Il va beaucoup combattre Donc c'est pas possible Que là il soit déjà mort Mais quand même Je me disais aussi C'est surprenant Et du coup on apprend Que pendant tout ce temps En fait il était dans la prison Il était allé voir Aizen J'ai vu Aizen J'étais surpris La vérité J'étais choqué Je pensais que ça aurait pu être lui aussi Du coup qui a tué Killgay Finalement Alors que non Et du coup il a Oh lolo lolo Il était en prison Il va se lui a proposé un pacte D'ailleurs en plus Iwatch pendant tout l'épisode Il l'a appelé Yohabara Ça je sais pas pourquoi Enfin pourquoi Ils l'ont pas traduit directement Ils l'ont traduit en Iwatch Et c'est Enfin je sais pas en vrai Je me pose la question Si il y en a qui savent D'ailleurs N'hésitez pas à le dire en commentaire Mais du coup on a pu voir la conversation Entre Iwatch et Aizen Franchement Il était incroyable La vérité Pour moi là C'était une dinguerie Voir deux antagonistes Incroyable En plus Iwatch lui propose du coup Une alliance Il lui propose de venir sous ses ordres Parce qu'il a un objectif commun Qui est d'aller rentrer la Soul Society Lui il lui a dit quoi ? Il lui a dit Je refuse Parce que je veux pas être sous tes ordres En plus ça c'était une Jojo référence Les mecs Parce que je veux bien Oui les Jojo fans ont forcé Avec les Jojo références Mais là C'était la même chose Le fait qu'il ait refusé comme ça En plus là Il est même pas en position de force Parce qu'il est en prison Il y a plein de trucs Qu'il bloque et tout Il est en position de faiblesse Et après du coup Iwatch il dit Vas-y je vais pas perdre de temps Il revient Il voit Yamamoto du coup Il lui montre Qu'en réalité Depuis tout à l'heure Il est en train de combattre Contre le fameux Queen Chi Et donc là Il revient Il attaque Et maintenant il est en position de force Parce que du coup Il a toute sa force Yamamoto il a utilisé Ces trois formes de Bankai Donc là Il est épuisé Enfin raté Je pense que quand même Il pourra toujours attaquer Mais tout seul Face à Iwatch Et face à l'autre blond Qui galère fort aussi Je pense que quand même Il va perdre Du coup je me dis Il y a Ichigo qui va venir Parce qu'en plus A la revue de l'épisode 5 Je disais que je pense Qu'à l'épisode 6 Et bah Ichigo Il va sortir de la cage Il va combattre Asnot Pour venger Renji Biakuya Et Rukia Sauf que finalement Non en fait C'est totalement autre chose Mais du coup C'est parce qu'on nous a pas montré Ces moments là Et je pense que là Ils vont le faire Là ils vont montrer Ichigo Qui sort de cette boule Puisque c'est une prison En fait pour lui Bah c'est clairement une prison Et du coup là On a du lourd Et il y a du lourd En plus qui arrive Ichigo peut-être Qu'il va aider Yamamoto Pour combattre Et je sais pas Quoi m'attendre la vérité Chaque fois que je m'imagine Des trucs En fait je vois que l'auteur Il nous surprend Mais ton destruction Tu sais même pas De ça sort Genre par exemple Aizen On savait pas où il était Après leur karakura On a appris qu'il était Dans la prison Il sortait de nulle part Bon pour moi Aizen là Il faisait sa vie tranquille Il avait disparu Et tu sais genre Je sais pas en fait Je me posais la question Mais dans ma tête Il faisait sa vie Et vraiment cet épisode C'était une dinguerie Pour moi en vrai C'est le meilleur épisode Tout animé confondu C'est à dire Parmi tous les animés Que j'ai vu Même si je n'ai pas vu énormément Mais quand même J'ai jamais vu un épisode Aussi bon En plus j'ai repensé Qu'est-ce qui aurait pu être mieux Dans Jojo par exemple Jotaro vs Jio Un épisode de leur combat Aucun franchement Jotaro vs Diavolo Aucun Le SSJ3 dans Dragon Ball Z Même pas Frère je me dis Y'a rien Même le King Kong Gun De Luffy face à Deux Flamingos Y'a rien qui a été A la hauteur de cet épisode Vraiment En plus du coup Il est ultra récent Ça veut dire En termes d'animation De beauté C'est récent Ça veut dire C'est très très bien réalisé Donc pour moi Le meilleur épisode En tout cas du coup Juste ici Je vous propose De voir ma revue De l'épisode 7 Je sens que je vais kiffer Ça va être grave bien Je vous souhaite un bon visionnage Et à tout de suite